Bonjour, bienvenue dans cet épisode Omniglotte. Vous allez pratiquer les verbes parler et dire et quelques noms de langue. Vous allez aussi mieux connaître le personnage de Walter, commerçant, voyageur et grand apprenant de langues étrangères. Allez, c'est parti ! Un soir, tout le monde est ensemble pour l'apéritif. La conversation tourne autour des langues étrangères. Les regards sont tournés vers Walter, car, comme négociant et voyageur, il a appris des langues toute sa vie. « Walter, dis-nous ton secret, comment apprends-tu toutes ces langues ? » « Il n'y a pas de secret, j'étudie voilà tout. » « C'est quoi ta méthode ? » « Ma méthode ? Je suis plutôt traditionnel. J'étudie la grammaire, j'apprends du vocabulaire, je fais des exercices et je répète, je répète, je répète. » Moi, je fais pareil en anglais, mais j'ai toujours un accent pourri. Tu as cherché un prof particulier ? Moi, j'ai une prof d'espagnol et elle m'aide beaucoup avec la prononciation. On fait les leçons par vidéo. Des leçons d'espagnol par vidéo ? Tu ne m'avais pas dit ? En effet, il y a des plateformes où tu peux trouver des profs dans toutes les langues. Je l'ai fait aussi pour le russe et l'arabe. Le russe, l'espagnol, l'arabe, tu parles combien de langues ? Oh ! Je n'ai pas compté ! Tu n'étudiais pas l'allemand et le japonais à une époque ? Je parle couramment allemand et pour avoir habité dix ans à Moscou, je me débrouille bien en russe. Par contre, mon japonais laisse à désirer. Parler, c'est un grand mot. Je parle mieux le mandarin que le coréen. Ça fait déjà sept langues. Un vrai polyglotte ! Walter hausse les épaules humblement. Puis, avec un sourire amusé, il dit Vous savez, je n'aime pas trop le mot de polyglotte. Je préfère omniglotte. Omniglotte, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il peut parler toutes les langues du monde. Ha ha ! N'importe quoi ! Qu'est-ce que tu veux dire, Walter ? C'est que parler plusieurs langues, c'est bien. Mais, il y a un langage universel qui ouvre toutes les portes. C'est le langage du cœur. C'est beau ! Ok, et concrètement ? Concrètement, ça commence par écouter. Une oreille attentive, c'est comme une main tendue. Les gens de toutes les cultures apprécient ça. C'est juste. Ensuite, la courtoisie. Pour être courtois dans toutes les cultures du monde, pas besoin de mots. Il suffit souvent d'un cadeau. Beaucoup de choses se passent de mots. Tenez par exemple l'amour. C'est vrai que si votre mère était moins bavarde, je l'aimerais autant. Merci, chérie. Je te taquine, mon amour. Eleanor ignore les chamailleries de ses parents et dit « L'amour se passe de mots. C'est si bien dit. » Juste une phrase peut vous emmener loin. J'ai un souvenir d'un dîner dans une famille iranienne. La seule phrase que je connaissais était « C'est délicieux ». J'ai répété ça pendant tout le repas. Mes hôtes étaient ravis. Alors tout ça, ce n'est que du bluff. Il faut savoir bluffer de temps en temps. Enfin, après, j'ai appris le farci sérieusement. Trois ans après, je passais un certificat de niveau B1. Et l'humour ? Comprendre les blagues dans une langue étrangère ? On dit que l'humour est la chose la plus difficile. Surtout les jeux de mots. Pour saisir l'humour, il faut connaître la langue, mais aussi la culture. Ah, il y a beaucoup de choses à apprendre. Walter, tu nous présenteras ta preuve d'espagnol. Si vous êtes curieux, j'ai ma leçon par vidéo demain. Vous êtes invité. Samedi. Ouais, bonne idée, bonne idée. Rendez-vous demain pour ta leçon par vidéo. Allez, si on trinquait. Tout le monde lève son verre et trinque. Cheers ! À la vôtre ! Aux langues étrangères. Nos zdrowies. À l'omniglotisme ! Tchim-tchim 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 ! Merci.